Bonjour, bonjour! Madame Katharina Sand, je suis honorée de vous voir aujourd'hui au Centre de design de l'Université du Québec à Montréal. J'accueille l'une des commissaires d'exposition de design textile actuelle. Vous êtes professeure d'un peu partout dans le monde au cours de votre carrière, et notamment à l'Académie Mord & Design à Moshi en Allemagne, actuellement, hein? Tout à fait! Mais auparavant, vous avez été professeure à l'école de design et à l'école supérieure de mode à l'Université du Québec à Montréal, professeure au St-Vanant, St-Vanant, oui, du collège Art & Design et professeure invitée de l'Université des arts de Lyne en Autriche. Elle a également enseigné à la Haute école d'art et de design de Geneviève et des Parsons à Paris. Vous êtes également éditrice et chercheuse dans le domaine de la mode, mais plus particulièrement en numérique, votre spécialité. Comment définissez-vous la mode numérique? Alors, c'est un sujet très, très vaste parce qu'il y a plein de façons différentes de travailler le numérique. Donc, on peut travailler le numérique en faisant un scan, par exemple. Donc, on peut avoir une mode numérique en réalité augmentée. On peut aussi travailler avec la structure de base. Donc, il y a une software qui s'appelle CLO3D qui sont utilisés pour construire vraiment, d'abord en numérique, une structure qui existe dans le métaverse. Mais la mode numérique peut aussi être une mode en 3D qu'on porte, qui est créée avec des éléments numériques. C'est vraiment intéressant, sérieux. Selon vous, à quoi sert les skins dans les applications mobiles ou dans les jeux vidéo comme Animal Coursing avec Hello Kitty qui a fait affaire avec Charles Tiro et Nintendo qui font en part ensemble pour intermitter pour que les joueurs de jeux vidéo utilisent une certaine mode de la compagnie de Hello Kitty. Alors, je pense que c'est comme pour tous les vêtements, toute la mode, c'est une question d'identité. Donc, c'est vraiment pour exprimer une certaine identité, de s'exprimer, d'exprimer une créativité ou une appartenance ou une différence aux autres. Donc, c'est vraiment une question identitaire. Moi, avec mon identité très kawaii, j'ai un parfait exemple. Exactement. Mon autre question, dans le futur, croyez-vous que les défilés de mode seront iniquitement dans les logiciels numériques ou de la réalité virtuelle? Très bonne question. Lors de la pandémie, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de défilés qui étaient virtuels et il y avait quelque chose qui manquait et c'est l'interaction. Donc, il faut une interaction avec un public. On défile différemment, les mannequins défilent différemment s'il y a des personnes qui les voient, qui applaudissent. J'ai suivi les défilés de mode pendant plus que 20 ans et en live. Et c'est vrai qu'il y a certains défilés, il y a comme une électricité dans l'art. Il y a quelque chose qui se ressent dans l'espace, quelque chose qui se passe à un certain moment précis en interagissant avec le public. Donc, je ne pense pas que ça va être que dans le monde numérique. Par contre, il y a peut-être aussi des défilés numériques qui vont se passer, mais il y aura toujours des défilés, en fait. En fait, si j'ai bien compris, le défilé de mode, ça a quand même une certaine performance avec un aura, parce qu'il y a quand même des actrices qui sont des mannequins en particulier. Et du coup, ben, là, de manière numérique, là, ça change un peu le côté froid, en fait. Oui, alors, la mode, c'est aussi très performatif, c'est sûr. Donc, on peut être performatif pour soi-même, mais on le fait aussi pour les autres, on s'habille aussi pour les autres, on interagit avec les autres. Il y a aussi un élément, évidemment, juste du corps. Donc, on interagit, c'est une interface, le textile, les vêtements. On commence à bouger différemment si on porte un certain vêtement. Selon la personne, selon le vêtement, il y a… c'est comme une chimie, donc quelque chose qui se passe. Et ça, on ne le vit pas dans le virtuel, on ne le vit pas dans le numérique de la même façon. Alors, du coup, quand c'était en 2020, là, c'était un mode qui était… des filets de mode qui était genre numérique. Est-ce que ces personnes-là devaient utiliser, en fait, bien de l'appareil pour voir cette… certaine agitivité? Alors, ça dépend des défilés, donc… et ça dépend des vêtements. Il y a eu des défilés qui étaient dans des jeux vidéo, donc ça, c'est… il faut accéder le jeu vidéo. On n'est pas toujours obligé d'utiliser, par exemple, un Oculus Rift ou autre chose. On peut des fois, juste sur un browser, sur un ordinateur, regarder ce genre de… de défilés. Par contre, il y a aussi des défilés qu'on peut voir d'une façon différente en utilisant des outils. Donc, j'ai fait le test, d'ailleurs, avec des étudiants de l'UQAM. On a regardé des espaces de… de… de mode avec un Oculus Rift, mais en fait, l'enthousiasme n'était pas énorme pour ces espaces-là, étonnamment. Par contre, je pense qu'après, avec des jeux vidéo, on est déjà impliqués. Des personnes qui jouent déjà à des jeux vidéo vont avoir une autre relation, qui est quelqu'un qui s'intéresse à la mode en tant qu'objet physique, qui a après peut-être de la peine de le comprendre dans l'espace digital. Donc, ça dépend du public. Ben, c'est super intéressant. Ma prochaine question, comment peut-on exposer les créations de la mode digitale, si jamais ça arrive de poser ce type d'art dans les galeries ou dans les musées? Quelles seront les stratégies, puis est-ce faisable? Alors, c'est une très bonne question. Il y a eu déjà un effort, c'était en octobre de l'année passée, dans un musée néerlandais, une exposition vraiment de mode digital. C'était surtout avec des écrans. Et c'est vrai que ce n'est pas la même expérience. Il y a la possibilité d'avoir des objets. De plus en plus dans les musées, il y a des objets numériques qui sont aussi collectionnés. Ça apporte ses propres challenges. Il y a le souci de mettre à jour, en fait, tous les logiciels, tous les écrans qui sont nécessaires pour pouvoir visualiser ces objets-là dans quelques années. Donc, c'est un grand souci de beaucoup de musées. Comment est-ce qu'ils pourront exposer dans quelques années des œuvres achetées qui sont numériques? Et il y a déjà dans la plupart des musées, des départements numériques qui sont en train de s'établir. Donc, il y a la possibilité de les exposer, mais c'est coûteux. Il y a un grand effort qui doit être fait pour pouvoir le faire. Ben oui, c'est coûteux à cause que beaucoup de numérisation est finalement coûteux. Ben, ça va-tu dire que le côté traditionnel, c'est-tu devenu comme moins coûteux ou ça va venir deux fois plus coûteux? C'est quand même spécial, hein, d'y penser? Ben, je pense que les musées, on se pose souvent la question si ça vaut la peine d'investir plus dans le numérique parce qu'ils savent déjà que dans quelques années, il faut tout renouveler, il faut tout retransformer dans des autres formats pour pouvoir le garder en vie. Et en fin de compte, c'est un peu comme un livre. Un livre, c'est un objet qui reste, qu'on peut consulter 100 ans après. Un vêtement aussi peut être sauvegardé. Il y a des vêtements qui datent d'il y a 500 ans, qui existent toujours, qu'on peut visiter, voir dans des musées. Avec le numérique, ça devient beaucoup plus éphémère. Un peu comme le tapis, quand on a eu la visite guidée ce matin, j'ai vraiment trouvé ça intéressant que l'artiste, j'ai oublié son nom malheureusement. Estelle Bourdin. Oui, avec les cordes d'escalade, c'est ça? Exactement. Elle dit qu'elle veut vraiment que ça soit utilisé comme un tapis, mais que finalement, ceux qui veulent l'acheter, ils veulent vraiment l'accrocher comme au mur. Puis, c'est vraiment très intéressant de voir un certain effort. La volonté de créer quelque chose de durable, absolument. Donc, ma prochaine question, qui est ma dernière, d'après vous, quel est l'impact de la mode digitale sur la mode traditionnelle? C'est vraiment une excellente question. J'espère qu'elle va libérer la mode traditionnelle créativement. Donc, qu'il y a une poussée vers une nouvelle façon de voir le vêtement à travers du digital. Donc, c'est vrai que dans le numérique, on n'est pas limité par le monde physique. Donc, on peut dessiner avec de l'eau, avec du feu, sans respecter les éléments de poids ou de légèreté. On peut vraiment dessiner librement. Il y a aussi la possibilité d'avoir des variations infinies de chaque objet. Parce qu'on peut changer les couleurs très facilement. On peut changer les imprimés. On peut changer beaucoup, beaucoup de choses qui, avant, étaient quasiment impossibles de changer avec cette facilité-là. Et le numérique donne cette possibilité de variation surtout. Donc, j'espère que ça va motiver la mode créativement d'explorer des territoires nouveaux. Merci beaucoup. Ça fait… c'est vraiment… j'ai apprécié énormément. J'ai vraiment apprécié de vous rencontrer. Et en plus, vous êtes quand même une renommée internationale. Ça va… c'est incroyable. Je suis soulagée. J'adore. J'ai vraiment aimé mon interview. Puis, pensez à une belle fin de journée. Puis bon voyage en Allemagne. Merci beaucoup. Merci encore. Merci pour tout l'enthousiasme. Merci.